ok ok pause avant faut que je vous explique déjà salut ça va depuis le temps ça fait longtemps qu'on sait pas parler du coup je pense qu'on va commencer par la base petit récap ça c'est moi je m'appelle léa j'ai 27 ans je suis gémeaux et marseillaise depuis 1996 bon ok j'avoue j'ai mis que des photos je suis fraîche donc ça c'est plus moi et c'est surtout ça que vous allez voir dans cette vidéo j'ai commencé à poster des vidéos sur youtube à 15 ans entre temps j'ai fait 8500 pause toujours à la recherche du type de contenu que j'avais envie de partager salut tout le monde aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo all salut les filles donc aujourd'hui je reviens pour faire une vidéo favori aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo je sais que ça fait 10 000 ans que j'ai pas fait de vidéo m'arrive de laisser ma chaîne pendant un mois et demi sans vidéo je suis désolée mais je sais que vous me suivez aussi sur wikifu collab ça fait dix mille ans que j'ai pas fait de vidéo comme d'habitude je me souhaite de faire une vidéo bientôt je vous aime et voilà je vous aime voilà je vous fais plein de bisous et je vous aime et merci à vous parce que je crois qu'on est 8300 sur ma chaîne et donc ça me fait trop plaisir parce que c'est énorme je m'attendais pas à avoir autant d'abonnés un jour trop trop mimes la Léa de 2012 bref fini la séquence émotion reprenons où on en était est-ce que j'ai enfin trouvé ce que j'ai envie de partager bonne question écoutez on va tenter un truc et on verra bien mais avouez elle est sympa la date cette vidéo non je ne sais pas ce que cette vidéo va être en fait enfin genre j'ai mon idée de base et on va voir ce que ça va devenir au fil de la vidéo épisode 1 le déménagement étape 1 paniquer et ne rien faire ok hop on est aujourd'hui le vendredi 28 juillet il est 17h34 et je suis en train de faire une crise d'angoisse wouhou ça fait quelques temps que je repousse déjà la comment on dit l'organisation du déménagement parce que ça fait longtemps que je sais que je vais déménager et c'est dans un mois voilà tout pile je sais pas par où commencer je sais pas si vous connaissez ce si vous connaissez ce sentiment un peu de trop plein il y a tellement de choses à faire en fait que je sais pas par où commencer j'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir et ça me stresse là ça me stresse parce que j'en ai parlé avec ma mère et que j'habite dans l'appartement de ma mère actuellement elle va le mettre à la location donc il va y avoir des gens qui vont venir visiter enfin tout ça en fait ça rend le truc très réel je crois que je me suis pas rendu compte d'à quel point ça allait m'angoisser parce que ça fait des semaines que mon anxiété est plus ou moins stable contrairement à moi donc là je suis très très anxieuse j'aimerais claquer des doigts que ce soit terminé que les cartons soient faits que l'appartement soit nickel qu'on est déménagé et que tout soit bien passé ce n'est que le début et il reste encore absolument tout à faire pourquoi je me filme parce que j'ai envie d'avoir un petit peu des souvenirs de mon anxiété wouhou des souvenirs du process de ce que ça veut dire un déménagement de ce que ça engendre comme angoisse j'ai envie d'avoir un petit peu un suivi de toutes les phases par lesquelles je vais passer sachant que je sais pas si vous voyez mais voilà toutes ces fringues là où est-ce que je vais les mettre il va falloir que je les empaquette oui j'ai utilisé le mot empaqueté je pense qu'on a pas tant d'affaires que ça à déménager mais ça fait peur quand même et là vous allez vous dire mais Léa pourquoi tu déménages où vas-tu tu ne nous en a absolument pas parlé et bien oui tout à fait puisque c'est la première fois que je vlog pour vous amener un petit peu avec moi dans cette aventure et c'est une sacrée aventure je pense et là vous savez toujours pas quelle est l'aventure tout ce que je peux vous dire c'est que je déménage à la fin du mois d'août et que je vais pas ré-emménager quelque part après je ne vais pas avoir d'appartement donc à partir du moment où on quitte cet appartement je n'ai plus de domicile fixe et on s'en va je vais vous montrer un petit peu l'étendue des dégâts alors suivez-moi hop là on était par terre oui 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 alors je sais pas comment vous montrer bah si j'arrêtais de vous montrer ma face peut-être que ce serait une bonne idée ok ça c'est mon dressing comme vous pouvez le voir il est bien fourni ça c'est mon lit avec mon magnifique setup où je filmais voilà d'ailleurs il y a un verre d'eau par terre hop là tu n'as rien à faire là mon petit pote ensuite ici nous avons la salle de bain j'adore cet appartement il va vraiment beaucoup beaucoup me manquer mais en même temps j'ai envie de vous dire c'est pour le meilleur vous voyez que j'ai encore pas mal d'affaires évidemment les tiroirs les placards tout est plein ok bienvenue dans mon salon voilà la pièce de vie principale en fait le salon cuisine la cuisine il y a tout plein de rangements notre frigo bureau de mon copain parce que c'est un gamer et ensuite le couloir on a les toilettes ici salut et voilà là on a fait le tour de l'appartement dites moi j'adore cet appartement étape 2 se préparer à tout quitter ok il est 13h10 on est le dimanche 6 août je viens de me réveiller il y a genre même pas une heure je suis éclatée je ne sais pas pourquoi il n'y a aucune raison hier c'était les visites les premières visites de l'appartement donc des potentiels futurs locataires qui viennent nous voir l'appart qui visitent qui se projettent potentiellement chez eux en fait c'est trop bizarre genre de se dire que c'est plus chez nous enfin là c'est chez nous mais bientôt ce sera plus chez nous ce sera chez d'autres gens du coup j'ai pleuré of course et en fait c'est ça qui est le plus dur de se dire que ben l'endroit qui était mon cocon qui était l'endroit où je me sentais le mieux au monde bah c'est plus chez moi là c'est chez moi encore mais ce sera plus chez moi et j'aurai plus la possibilité d'y retourner pour me mettre en sécurité si besoin je vais perdre mon lieu de sécurité je sais que c'est moi qui l'ai voulu et que c'est pour le mieux tu vois mais mais c'est super dur en fait à vivre la semaine dernière on était à la montagne chez mon père et ma belle-mère du coup ben on s'est dit au revoir quand on est reparti de chez eux et c'est probablement la dernière fois que je vais les revoir avant de partir et du coup ben on a dû se dire au revoir quoi et en fait c'est triste enfin j'ai pleuré encore parce que de toute façon je pleure tout le temps je vais devoir dire à des gens au revoir mais ce sera pas le jour J où je vais partir ce sera avant parce que je vais pas pouvoir voir tout le monde le jour J donc forcément je vais devoir faire mes adieux entre guillemets à tout le monde progressivement tout le mois d'août alors je vais pas partir quoi enfin si je veux partir mais pas maintenant et du coup de devoir dire au revoir genre le 4 août alors que je pars le 1er septembre bah c'est chaud le mois ci ça va être que des adieux ça va être des adieux au... enfin des adieux des au revoir en tout cas des au revoir aux gens que j'aime à mes amis, à ma famille à mon appartement à ma ville aux endroits que j'aime fréquenter à mes habitudes à mes repères à mes routines j'ai vu un post récemment de Stam sur instagram qui dit j'adore les changements mais je déteste les transitions savoir que tout va changer mais pas tout de suite j'ai toujours envie d'avancer plus vite mais du coup ça me tétanise complètement et je fais plus rien je veux tourner les pages mais elles sont toutes collées je me sens bloquée dans une vie qui n'est plus la mienne et c'est exactement ce que je veux en ce moment c'est je sais que tout va changer mais il y a... on est dans ce moment où ça va changer et ça n'a pas encore changé mais ça va le faire et du coup il faut faire en sorte que les choses changent mais j'arrive pas en fait je suis juste là bah ouais je vais changer de vie je vais partir ok mais là en ce moment tu fais quoi ? bah j'attends hier j'ai commencé à faire des trucs un peu chiants dans l'appartement c'est à dire laver les murs j'avais jamais fait ça très honnêtement je sais pas si je suis une gigacrado ou si personne ne fait ça mais j'avais jamais lavé les murs de mon appartement ça fait 4h30 qu'on y est et en fait c'est chiant c'est super chiant étape 3 commencer à s'activer est-ce que c'est net ? oui je suis un tout petit peu trop proche par contre hop on va s'éloigner je crois que c'est la première fois que j'ai mes lunettes sur youtube quand on déménage en plus d'avoir des trucs un peu qui te brise le coeur genre tu fais tel truc pour la dernière fois puis tu vois telle personne pour la dernière fois et puis enfin pas pour la dernière fois de ta vie évidemment mais pour la dernière fois avant de durer un déterminé et ben aussi tu dois faire des trucs chiants comme par exemple résilier ton contrat d'électricité résilier ta box internet moi en l'occurrence il faut que je change de forfait téléphonique refaire faire des lunettes parce que c'est le dernier mois où j'ai ma mutuelle d'entreprise et du coup je me suis dit pourquoi ne pas faire des lunettes faire aussi tous les trucs un peu relous que tu dois faire pour la deuxième partie du projet après le déménagement c'est à dire faire des rendez-vous médicaux faire un check-up complet en fait il faut penser à mille trucs très honnêtement je pense pas à mille trucs donc hop on va prendre mon petit téléphone on va prendre ma petite to-do liste là dans ma liste il y a vraiment des trucs genre aller chercher des cartons faire des cartons faire le ménage et les gars autant vous dire que j'ai pas envie mais j'ai pas envie je me trouve hyper ridicule genre là on doit aller faire des courses prochainement parce que notre frigo est littéralement vide et je me dis je vais pas filmer le truc en mode c'est la dernière fois que je vais dans le supermarché genre moi je suis émue de ça mais tout le monde s'en fout vous allez me dire bah ok meuf t'iras dans un autre supermarché genre ouais c'est pas mon supermarché ok genre j'ai des bons souvenirs dans le supermarché ok on est le 15 août le mardi 15 août il est midi 17 et on se retrouve toujours dans mon confessionnal c'est toujours littéralement le même cadre mais écoutez je n'ai pas d'autre cadre dans cet appartement donc pour l'instant on va rester là dedans et on va dire que c'est une sorte de confessionnal c'est un peu cette vibe là vous voyez genre on est toujours au même endroit et je raconte toujours ma vie et ce que je ressens pour vous faire un update de ce que je ressens hier j'étais dans le train de retour de Paris vers Marseille et il y a un moment donné où j'étais juste en train de me dire waouh j'ai trop hâte en fait j'ai trop hâte que ça arrive genre et du coup je souriais toute seule comme débile parce que j'étais là en mode mais je suis trop contente, je suis trop excitée et du coup j'ai ce mélange de sentiments de j'ai très peur mais en même temps j'ai très hâte j'adore la nouveauté mais j'ai très peur de la nouveauté en même temps comme beaucoup de gens je pense mais mon cerveau particulièrement a un peu capté cette ambivalence du coup il a du mal à la gérer quand même il est un peu en mode ah tu te souviens t'as tel projet c'est trop cool mais tu te souviens t'as tel projet je suis je sais pas je suis trop contente je suis en train d'organiser un petit peu mes derniers jours on dirait que je vais mourir je vais pas mourir les gars je pars dans 12 jours je pars d'ici dans 12 jours je déménage dans 12 jours et en fait on se rend pas compte parce qu'on a rien commencé genre nada voilà écoutez faut peut-être 6 mètres donc là j'ai enlevé toutes les photos les aimants et les trucs qu'il y avait sur le frigo il est tout vide c'est la chose la plus triste que je n'ai jamais vu de ma vie j'ai trouvé ça Salut Salut ! On est... On est quoi ? Je crois qu'on est le 19 août. On est samedi 19 août. On déménage dans 8 jours. 8 jours. Ces derniers jours, ils sont particulièrement difficiles émotionnellement pour moi. Donc déjà, notre appartement ne ressemble plus à notre appartement. Donc c'est déjà presque plus notre appartement en fait. Comme dirait Aurelsan, à chaque fois que tu déménages, c'est un monde qui s'écroule. Genre, c'est littéralement ça. C'est la fin d'une époque. C'est la fin d'un monde. Et c'est le début d'un nouveau. Et du coup, c'est toujours triste. Même si je suis heureuse, je suis quand même triste. Genre, je suis les deux à la fois. C'est la sensation que j'ai d'être sous nous. Et d'être en train de me noyer un peu. Genre, d'être en train de me noyer devant la montagne de trucs qu'il y a à faire. Et j'ai une copine qui m'a dit, laisse-toi porter par la vague. Mais la meuf, c'est pas une vague. C'est un tsunami. C'est un peu difficile de se dire, de relativiser et de se dire t'inquiète, ça va aller. Parce qu'en fait, là, je dois passer à l'action. Je dois faire des choses. Je peux pas juste me laisser porter par la vague. Je dois surfer la vague. J'ai pris conscience, je pense, de la montagne de sentiments et d'émotions que j'ai en même temps. La vie que je quitte, c'est pas une vie qui me rendait heureuse. Donc, c'est pas grave. Mais il y a des choses dans cette vie qui, même si j'étais pas heureuse globalement, qui me faisaient du bien et qui étaient des petits bonheurs et qui me rendaient heureuse. Donc, c'est ça qui me fait de la peine, en fait. C'est pas de quitter ce qui me rend triste, qui me fait de la peine, évidemment. C'est de quitter tout le reste. Bref, pour revenir à mes moutons, c'est marrant ça en plus. Bref, vous comprendrez pourquoi. Pour revenir à mes moutons, j'aimerais bien arrêter de pleurer. J'aimerais bien arrêter d'aller mal et commencer à ressentir que le positif. Mais je sais que c'est passager. Je sais que le positif viendra après le négatif, une fois que la vague de stress, une fois que la montagne de choses à faire sera passée. C'est normal. Je peux pas commencer à me sentir bien alors qu'il y a encore mille trucs à faire et que je suis un peu triste quand même. Mais je vais commencer à me sentir bien quand tout ça sera fini et que je serai en route pour de nouvelles aventures. Ok, je suis en train de trier mes fringues. Je sais vraiment, tout est en bordel. C'est incroyable. Donc voilà, tout ça, c'est ce que je vais mettre dans des sacs aspirants et qui va m'attendre sagement. J'ai l'impression que je vais être ensevelie sous une montagne de vêtements. Au fait, vous avez vu, j'ai refait ma manucure. L'inspiration, c'est déménagement friendly. Voilà. Petite update, nous ne sommes plus que carton et fringues. Genre vraiment, c'est... En fait, je sais pas si vous pouvez vous rendre compte du bazar incroyable que c'est. Et en plus, on a plein de sacs aspirants comme ça qui, comme vous pouvez le remarquer, se sont regonflés. Donc ils sont clairement pétés. Je suis là aussi. Étape 4, dire au revoir pour de vrai. On va faire les courses pour la dernière fois. Je vous avais dit, je vous avais dit que... Je crois que je suis trop émotivée. Bisous Leclerc. À un jour peut-être. J'ai clairement fait un mandal... Un mandal. Pas du tout. Un mental breakdown incroyable. Il y a genre une demi-heure. J'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps. Parce que j'en veux plus. Je n'en veux plus. Je veux que ça cesse. On est le mardi 22 août. Du coup, on déménage dimanche en fin de semaine. Je... J'ai plus de force, en fait. Je suis éreintée. C'est épuisant. Physiquement. Psychologiquement. J'arrête pas de faire des mental breakdown. J'arrête pas de mettre à pleurer. J'en ai deux zombies avec mon copain. Parfois, on se regarde, on se pose et on se fait un câlin. Et on pleure, genre. On pleure de fatigue, de tout. C'est le plus possible. Il faut que ça cesse. Hey ! On est le vendredi 25 août. Il est minuit 17. Et vous savez quoi ? Je suis en train de pleurer. Mais depuis ce matin, je pleure. Mais globalement, je pleure pas de... Je pleure pas de tristesse. Je pleure pas de trop plein d'émotions comme les derniers jours où ça allait vraiment pas. Je crois que je pleure d'émotions, de joie, de nostalgie, de tout ça mélangé. Je repensais à tous les moments que j'ai passé dans cet appart. Tous les bons moments. Tous les moments un peu plus difficiles. Mais tout ce qui en fait que je suis arrivée là aujourd'hui, en fait. Et j'en pensais à mon chat. Je repensais au tout début où on a emménagé ici. Je repensais à tous les moments qu'on a passé avec nos amis dans cet appart, dans cette ville. Et en fait, genre, je sais pas, je me sens trop chanceuse d'avoir pu vivre ça. Parce que malgré tout, tout ce que j'ai vécu de difficile ces dernières années, j'ai vécu plein de moments, de beaux moments. Et je suis hyper heureuse de repenser à tout ça. On est à J-2 du déménagement. Et en fait, je trouve ça dingue l'évolution des phases par lesquelles je suis passée. Entre il y a un mois quand j'ai commencé cette vidéo. Et aujourd'hui, genre, on a fait vraiment les montagnes russes. Je crois que je suis prête. Je sais pas. Je crois que j'ai peur, mais je suis prête. Je crois qu'en fait, on est prêt quand on a peur de sauter, mais qu'on le fait quand même. Et genre, là, je sens que je vais sauter. Et que j'ai hâte de sauter. Et que j'ai peur, mais je sais que je laisse derrière tout ce qui s'est passé. Toutes les aventures qu'on a vécues. Mais ça veut pas dire que je vais les oublier. Il y a des nouvelles aventures qui vont arriver. Et j'ai hâte de la suite. Pour dire au revoir, il faut d'abord commencer par passer du temps avec les gens qu'on aime. Vivre des jolis moments qu'on pourra graver dans notre mémoire et auxquels on repensera quand on sera nostalgique. Déménager, c'est dire au revoir à tout ce qu'on aime. Nos amis, notre famille, notre appartement, nos habitudes, nos petits bonheurs du quotidien. Déménager, c'est laisser derrière soi un beau de vie, bon ou mauvais, ou même un peu des deux. C'est vrai que depuis le début de cette vidéo, je parle surtout de dire au revoir à tout ce que j'aime. Mais il faut pas oublier que déménager, c'est aussi dire au revoir à tout ce qu'on a envie d'oublier. Les mauvais souvenirs, les pleurs, les peines. Alors, je vais pas pouvoir illustrer ça dans cette vidéo, mais je vais quand même leur dire au revoir. Si j'ai voulu déménager, c'est que j'ai eu envie d'ouvrir un nouveau chapitre. Et j'espère qu'il sera bien plus beau que le précédent. Je choisis les bons plans. Tu vas nous prendre qu'en train de manger. Étape 5. Partir. Et là, vous allez me dire mais on sait toujours pas où tu pars en fait. Ça, ça fera l'objet d'un deuxième épisode. Mais bon, ok, vous avez droit à un petit indice. Je pars loin. Pas loin, genre Lille ou Strasbourg. Loin. Genre, vraiment loin. Bref, vous verrez ça dans l'épisode 2. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Y'a moyen que je vous spoil la destination. Bisous ! C'est complètement marteau. Je veux bien que ça soit la fête et tout, mais tu te calmes. J'ai pris la vie.